Je vais donc parler des mots, expérience et expertise, et avec un regard de grammairien ou de linguiste, et donc avec une certaine expertise, mais on n'emploie jamais ce mot-là à nos chaînes. Donc, je vous demande d'oublier toutes les questions médicales, les questions du vécu du médecin, du malade, et simplement de vous intéresser aux mots. Donc, nous sommes invités à centrer notre réflexion à propos des maladies neuroévolutives sur des mots, expérience, expertise. Expérience et expertise qui rassemblent en commun, disons, les notions de savoir et de vécu. Savoir, parce qu'il s'agit de connaissances médicales ici, une connaissance apprise, cultivée, augmentée par les recherches et la pratique médicale. Et d'autre part, la notion de vécu, l'expérience, du côté des malades. Et en effet, on pense surtout à ceux qui vivent la maladie pour de vrai, qui vivent avec. Mais cela ne les empêche pas d'avoir le désir d'en savoir plus au sujet de leur vécu particulier, eux, leurs proches, ceux qui les entourent. Alors, nous connaissons bien ce désir, s'il vient d'écrit par ceux qui en ont fait le chemin, et pour relier enfin connaissance et vécu. Alors, dans cette perspective-là, le mot expérience paraît bien adapté, qui relie précisément les deux, étant défini comme, je cite, le fait d'acquérir volontairement ou non, ou de développer la connaissance des êtres et des choses par leur pratique. Concernant précisément les mots, en français, nous utilisons expérience pour expérimentation, c'est un mot qui est venu après, et donc l'action d'expérimenter, experiment en anglais, et le résultat, l'expérience acquise, que l'anglais distingue bien et appelle experience. Et cette distinction se fait selon les verbes qu'on utilise, selon qu'on utilise faire, faire une expérience, ou avoir, avoir de l'expérience. Sans changer, on verra que l'environnement verbal de ce mot-là est très, très important. Donc, nous allons suivre l'histoire de ce mot et le passage d'expérience à expertise, disons un parcours, qui n'a rien d'un parcours sur un petit fleuve tranquille. Il va offrir quelques surprises, parce qu'au fond, il est plein de provocations, de renversements, et peut-être même, il aboutit à une petite révolution. Alors, revenons au mot même. Le verbe latin, expérior, qui existait en latin, n'a rien donné en français, ou plutôt le verbe, le français avait expériencier, qui s'est gardé en anglais, parce que les anglais sont un peu plus conservateurs que nous, en matière de langage, mais nous l'avons abandonné, et donc nous disons faire des expériences. Or, dans les langues anciennes, on avait des verbes pour dire, faire une expérience avec un verbe. Le grec, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de grec, c'était peirao, avec le radical peira, et le mot, le substantif peira, l'épreuve, l'essai. C'est un mot très important dans l'histoire des sciences, et en particulier dans l'histoire de la médecine, parce que c'est avec lui que les grecs vont théoriser l'alliance du raisonnement et de l'expérience, le logos et la peira. Certains vont choisir plutôt, donner plus d'importance à logos, les médecins logiciens, et d'autres, plus à l'expérience, les médecins empiristes. Le latin, lui, a un verbe expérior, éprouvé, faire laisser, qui a la même racine que peira, mais il fait partie d'une catégorie qui fait peur à tous les jeunes latinistes, qui est la catégorie des verbes déponants. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette horreur. C'est ceux qui ont une forme passive, donc une terminaison passive, mais un sens actif. Donc, les déponants, selon les grammariens, indiquent en général une activité qui émane du sujet ou qui les concerne. Et dans cette catégorie, on a des verbes comme naître, mourir, mais aussi parler, se réjouir, se mettre en colère, oublier. C'est-à-dire que tous ces verbes expriment, à travers cette forme, non seulement une activité, mais aussi l'intériorité du sujet par rapport au procès. Tout le fait que le sens de éprouver, faire l'épreuve d'eux, est un sens qui concerne soi avec une autre nuance qui est active. Faire l'expérience, faire l'épreuve d'eux, quelle épreuve ? Au départ, le contexte en latin est souvent guerrier. Chez Jules César, par exemple, on trouve l'idée qu'il faut faire l'expérience d'une bataille, c'est-à-dire en relation, c'est en relation avec le radical père qui veut dire traverser, passer au travers. Par exemple, passer au travers des lignes ennemies, faire une percée et risquer. Le mot péril, periculum, est tirer de la même racine. Donc, faire une expérience, c'est aussi se risquer ou risquer quelque chose. Et avec Aix, on a l'idée qu'on va jusqu'au bout, on s'arrêtera pas en chemin. Les Romains sont des soldats, comme je viens de le dire, et des paysans aussi. Les soldats pour affronter le danger des paysans parce que le savoir acquis par une implication personnelle répétée aboutit à un savoir-faire et construit une compétence très importante pour l'agriculture. Un joli texte de Virgile des Géorgiques au début évoque cette expérience avec une nuance qui serait intéressante pour les soignants actuels. Il distingue le soin courant à avoir pour le gros bétail, à quoi on peut faire correspondre le gros bétail, la sollicitude cultus pour le petit bétail qui est déjà un peu plus fragile et la grande expérience expérientia qu'il faut avoir pour les abeilles. Et cette expérience c'est celle de toutes les tentatives qu'on fait pour les protéger qui ne réussissent pas toujours ni alors ni de nos jours. Donc nous, nous gardons l'idée que l'expérience guerrière, paysanne ou celle de tout un chacun, dans cette expérience-là, il y a l'idée de faire, il y a une action et qui nous concerne. Faire une expérience, j'ai fait une mauvaise expérience, signifie à la fois subir, passif, et malgré tout, faire. Il y a dans ce qu'on vit toujours quelques formes de participation ou d'implication, même l'expérience de la passivité forcée. Il y a toujours bien caché dans toutes les situations subies de perturbations, d'impuissances, de peurs, de douleurs, de dépendances extrêmes. Par exemple, lorsqu'on ne peut plus parler et toutes les situations qui peuvent nous venir à l'esprit et qui sont dans votre expérience, il y a toujours un frémissement de l'être. Reconnaître que l'expérience est active pour ceux qui l'ignorent eux-mêmes ou ceux qui le négligent pour les autres, c'est découvrir en sorte une forme de figure d'inversion. On pense que c'est subi et en réalité, à l'intérieur, il y a une action, une activité, disons. Ce thème de l'inversion, nous allons le découvrir dans Expertise, un extrême du renversement puisqu'on confère un savoir et un pouvoir quasi professionnel à celui qui, par définition, a un être étranger qui est un profane. Donner de l'expertise aux malades, c'est bien réaliser une profanation en quelque sorte. Pourquoi profanation ? Parce que le mot même profané est formé d'un pro qui veut dire devant, hors d'eux et fanum, le temple, l'espace sacré. Donc, celui qui est à l'écart d'un savoir quasi religieux sur qui pèse le risque de le profaner, c'est un non-initié, un anadmi. En anglais, en allemand, les mots aussi veulent dire laïcs pour le profane. Par opposition, le savoir professionnel appartient au monde au moins symbolique du sacré. Bien entendu, le sens est affaibli pour désigner un savoir professionnel, mais il reste quelque chose de la frontière encore un peu sacrée qui sépare les deux mondes, particulièrement en médecine, en beaucoup de matières aussi. Une sorte de crainte, d'interdit de là, un interdit intériorisé de violer la frontière. Or, la notion d'expérience qui nous mène à l'expertise va, un peu comme la mer aujourd'hui, avancer et recouvrir de nouveaux territoires, effacer ses frontières, effacer ses lisières, quelquefois un peu sacrées et confranchies en tremblant. Cela se fait en associant, par exemple, l'expérience vécue et le savoir professionnel à travers d'autres mots. On commence toujours par les adjectifs qui sont moins provocants que les substantifs. Par exemple, l'expression savoir expérientiel. On a donc accolé expérientiel, un adjectif tiré de l'expérience à savoir pour les gens qui ne sont pas des professionnels. C'est né dans le domaine de la formation professionnelle sous l'influence des anglo-saxons, notamment de philosophes John Devey qu'on prononce Dewey. C'est un mot un peu étrange en français, expérientiel. Il est vrai qu'arc-en-ciel existe mais il y a très peu de dérivés en ciel, présentiel, révérentiel. Mais l'aventure du mot est très intéressante. Elle regroupe des expériences différentes mais elle a commencé à s'imposer vers 1969, c'est-à-dire très peu de temps après 1968, après ce moment révolutionnaire. C'est le moment de la reconnaissance de la légitimité et de la richesse des connaissances inquises par la pratique à l'occasion des expériences hors du système scolaire et non validées par lui. Donc, vingt ans plus tard, le terme est adopté dans le système universitaire, dans le domaine d'information, il va donner lieu à cet acronyme VAE, valorisation des acquis de l'expérience. Néanmoins, expérientiel, qui n'est pas passé de langage courant, va poursuivre une voie un petit peu sourde, un peu cachée, dans des publications qui ne sont pas toujours reconnues. D'ailleurs, les dictionnaires ne le reconnaissent pas non plus. et pourquoi ? Au fond, il ne faut pas être trop critique pour cette réticence. La réticence, elle vient de ce qui est toujours un peu périlleux, d'identifier la nature d'une expérience et de revendiquer de là, immédiatement, une forme de savoir. Un savoir qui est soit personnel, soit généralisable, objectif ou émotionnel, spécialisé, sélectif ou intégratif. Il y a une sorte de flou dans l'association entre savoir et expérience. Encore une avancée, une nouvelle vague avec le patient expert. On en a parlé tout à l'heure. Un patient expert qui est aussi un tout petit peu de guingois, si j'ose dire, puisque expert est soit adjectif, c'est un patient savant, un patient formé ou alors c'est un expert, un savant, tiré avec un grand E, expert. Alors ça, c'est une composition, c'est une formation par juxtaposition où chaque mot garde sa valeur et garde son usage, donc formant une entité qui tâche de perdre son caractère hétéroclite pour devenir beaucoup plus organique. Mais vous voyez que le chemin n'est pas achevé. Il faut du temps pour qu'une invention soit utilisée, soit assimilée, une invention volontariste qui correspond à une idéologie, à une idée politique. c'est difficile, surtout si elle commence d'une certaine manière par la reconnaissance d'un nouveau pouvoir, d'une nouvelle légitimité, un coup de force en quelque sorte. Et ce domaine, comme on le voit, est assez plein de coups de force, inapparent, mais non moins réel comme on le voit à travers le langage. Et enfin, nous arrivons au mot expertise et à son nouvel usage. L'expertise est une procédure, normalement, telle que nous l'utilisons en français, une procédure qui consiste à requérir, on l'a vu tout à l'heure, l'avis d'un ou plusieurs experts reconnus à l'occasion, par exemple, d'un accident ou d'un litige. On demande l'expertise médicale, psychiatrique, médico-légale ou encore, dans un autre cadre, on demande une expertise pour des objets de prix pour en faire évaluer la valeur. Alors, l'expertise, telle que nous l'utilisons ici, telle que nous l'avons entendue depuis ce matin, n'est pas du tout dans cet usage-là. Il renvoie à un autre usage, plutôt vers celui de compétence, mais avec une nuance plus forte et une plus forte autorité. Ce sens nouveau est néanmoins légitime parce qu'il était celui de l'ancien français. Il apparaît au IVe siècle dans un poème que je n'ai pas retrouvé malgré l'aide de Sébastien Clès qui s'appelle La vieille où il apparaît, semble-t-il, avec le sens d'habileté, adresse, expérience, mais on le retrouve aussi chez Montaigne à propos de la science des armes. Donc, nous avons un ancien mot français avec ce sens-là de expertise, capacité, savoir, expert, mais qui a disparu et que les Anglais ont gardé, expertise, désolé, ils sont encore conservateurs et c'est de que nous venons de reprendre le nouveau sens de expertise dans le sens de maîtrise. Alors, cette adoption et ce néologisme sémantique pour nous, qui fait sortir expertise du sens habituel pour le nouveau sens, il est absolument refusé par l'Académie française. J'ai retrouvé dans le dictionnaire de l'Académie française de 2019 online, tout le monde peut y aller, cette récusation dans un texte qui martèle le refus d'adopter expertise au sens où nous l'utilisons ici. Je cite, je lis plutôt, on dit l'expérience acquise et non l'expertise acquise. Faire preuve de compétence et non faire preuve d'expertise, fort de son savoir-faire et non fort de son expertise. Nous voilà excommuniés, en tout cas, avertis. On soupçonne que nos académiciens un petit peu en retard n'ont pas voulu recevoir un cadeau de la perfide Albion, comme on dit, et c'est une offense pour nos immortels qui sauront peut-être l'intégrer bientôt comme ils intègrent le verlan et d'autres neuf langues. Cependant, en retrouvant des racines bien françaises, notre nouvel usage d'expertise va dans le courant d'une appropriation, d'une démocratisation volontaire, d'une appropriation unilatérale des savoirs pour la conférer, pour la plutôt la restituer à ceux qui le sont en plus, qui en sont totalement dépourvus. Alors, en conclusion, je reviendrai sur une idée qui a été évoquée tout à l'heure, qui est que si nous voulons garder expertise et ne pas en faire un casus belli, comme ça a été quasiment le cas tout à l'heure, faut-il abandonner expertise, le garder ou pas, je dirais que nous pourrions songer à en faire une nouvelle, à la concevoir non pas comme celle d'un expert, d'un expert désigné, mais par quelque chose qui se construit à deux ou à trois ou à plusieurs. L'expérience de l'expertise sur les maladies ne peut être qu'une expertise partagée, une expertise à plusieurs qui évite les lacunes, qui évite l'ignorance et qui consiste dans une sorte de collaboration. Je pense par exemple au domicile et non plus aux EHPAD ou à l'hôpital. Au domicile, qui peut mieux que le malade, les proches, les soignants, ceux qui viennent ou le médecin aussi, savoir, pouvoir décrire les symptômes de la maladie des corps de Lévis par exemple, rendre compte des fluctuations, des idées, des humeurs, des malaises passagers, des symptômes banals ou au contraire importants qui peut suivre l'évolution d'une maladie de cette sorte-là, sinon une collaboration entre plusieurs qui forment un nouveau concept d'expertise. Il me semble que la vie humaine est trop riche, trop complexe, trop importante dans la santé comme dans la maladie pour se passer de cette nouvelle vision de la collaboration des savoirs qu'on peut appeler désormais une sorte de co-expertise, quelque chose comme ça. Alors, se défaire du mot expertise, peut-être, le garder, le modifier, en tout cas, il faut revenir à Littré. Littré a écrit un petit obuscule délicieux qu'on trouve sur Internet et qu'on dira avec un pur, avec beaucoup de charme, qui s'appelle pathologie verbale, au pluriel. Lésion de certains mots dans le cours de l'usage, date de 1880. Vous savez, Littré avait fait des études de médecine, n'a pas pratiqué, mais il était quand même médecin dans l'âme, il a fait un magnifique dictionnaire des mots de la médecine. Eh bien, pour Littré, c'est l'usage qui jugera. Il y a des bons mots, des mauvais mots, des mots monstrueux, d'autres qui sont absolument charmants. Et c'est l'usage qui décide. L'usage est le maître. Alors disons que pour l'expertise, c'est l'usage, notre usage que nous en ferons, qui sera le maître. Merci. Applaudissements. Applaudissements. – Sous-titrage FR 2021